Mesdames et messieurs, bonsoir ! Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Chaimyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le trafic est bloqué dans 169 colonies de Vannes, Akkari, Bitlis et Mouches. Les inconvénients liés à l'entrée en Artsakh seront temporaires. Nouveau tremblement de terre à 12 km au sud-est de Yerevan. La situation actuelle dans notre région est une conséquence du recours à la force par l'Azerbaïdjan avec la participation directe de la Turquie. La réunion trilatérale sur la Syrie se poursuit à Sochi. Les rives du lac de Vannes d'Arménie occidentale ont été nettoyées de tant de déchets. Un recueil en deux volumes d'articles de Hakko Papazian a été publié. En raison des fortes chutes de neige et du blizzard, 169 colonies ont été bloquées dans les Provences de Vannes, Akkari, Barèche et Mouches en Arménie occidentale. Selon un communiqué publié par la municipalité de Vannes, en raison de conditions météorologiques défavorables, le trafic a été complètement bloqué dans 142 colonies de Bashkale, deux de Tcheldiran et un de Gurpenach. Les autorités ont commencé à déneiger pour déblayer les routes fermées. En raison de la forte neige dans le centre de la ville, les conducteurs ont également rencontré des difficultés. Selon le rapport, les routes des 12 villages de Barèche et de Mouches ont été fermées en raison des fortes chutes de neige. Ces précipitations se poursuivront dans les prochains jours. Les inconvénients liés à l'entrée en Artsakh seront temporaires, ce qui est également confirmé par le commandement des forces russes chargées du maintien de la paix. C'est ce qu'a déclaré Artak Nersissian, chef du département de l'information et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh. Ces derniers jours, les difficultés liées à l'entrée des ressortissants de différents pays étrangers en République d'Artsakh sont conditionnées par l'impératif d'augmenter le niveau de sécurité dans la zone de conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Artsakh. Le système de sécurité d'accès est mis en œuvre en coopération avec les forces russes chargées du maintien de la paix. Quant à la question de l'autorisation d'accès, la procédure est claire et n'a pas été modifiée. Les étrangers demandant à l'avance l'autorisation d'entrer sur le territoire de la République d'Artsakh et de recevoir des visas auprès de la représentation permanente de la République d'Artsakh à Yerevan. Des informations sur les demandes de permis d'entrée sont également transmises aux forces russes chargées du maintien de la paix, a déclaré Nersissian. Le 17 février, à 7h26 à l'heure locale, le réseau sismologique du service territorial de protection sismique du ministère des situations d'urgence de la République d'Arménie a enregistré un séisme de magnitude 2 à 12 km au sud-est de Yerevan à une profondeur de 10 km. Cela a été rapporté par le ministère des situations d'urgence. La magnitude du tremblement de terre dans l'épicentre était de 2 à 3 points. Le tremblement de terre a été ressenti dans les villes de Yerevan et d'Artashat, avec une magnitude de 2. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Ayvazian, a rencontré la ministre au sein du gouvernement du Royaume-Uni, sous-secrétaire d'État parlementaire aux voisinages européens et aux Amériques, Wendy Morton, et la délégation dirigée par elle, arrivée en Arménie pour une visite de travail. Le ministre Ayvazian a noté que cette visite était une bonne occasion de réfléchir à l'agenda bilatéral et de définir des mesures conjointes pour l'enrichir. Les questions de sécurité et de stabilité régionale ont également été abordées au cours de la réunion. À cet égard, le ministre Ayvazian a noté « La situation actuelle dans notre région est une conséquence du recours à la force par l'Azerbaïdjan avec la participation directe de la Turquie. Comme vous l'avez souligné dans votre discours à la Chambre des communes le 8 novembre, cela ne peut être considéré comme une solution au conflit. Seul un règlement politique négocié qui respecte les droits de tous ouvre la voie à l'élimination des causes et des conséquences de la guerre peut apporter la stabilité, la paix locale et, enfin, la réconciliation dans la région du Caucase du Sud. Le règlement du conflit d'Artsakh repose sur le droit du peuple d'Artsakh à l'autodétermination. La tentative de l'Azerbaïdjan de supprimer par la force le droit à l'autodétermination qui s'est accompagné de crimes de guerre est non seulement une violence des droits de l'homme, mais aussi une menace grave et continue à la sécurité régionale. Les délégations des garants du processus d'Astana sur la Syrie qui a débuté le 16 février se poursuivent à Sochi entre la Russie, l'Iran et la Turquie, a fait savoir Riyanovosti. Les consultations internationales dureront deux jours. Autre les délégations des pays garants, des représentants d'organisations internationales, dont la Comité international de la Croix-Rouge et de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le gouvernement syrien et les délégations de l'opposition prendront part au pourparler. Selon l'envoyé spécial russe Alexandre Lavrentiev, l'ordre du jour comprendra le règlement politique, la lutte contre le terrorisme, le retour des réfugiés, la recherche des disparus et la situation économique en Syrie. Au format d'Astana, des négociations sur le règlement de la situation en Syrie se tiennent depuis 2017. Les ordures accumulées sur les rives du lac de Vannes ont été nettoyées grâce aux efforts des équipes de nettoyage du district d'Artamet, de la Provence de Vannes en Arménie occidentale et d'un groupe de volontaires. Le maire d'Artamet annonçait vouloir attirer l'attention sur la pollution de l'environnement avec leur événement à noter. Nous continuerons le slogan propre à Artamet. Aujourd'hui, nous avons essayé de le faire avec la forte participation des partenaires. « J'exhorte tous ceux qui profitent de la plage d'Artamet et des magnifiques rives du lac de Vannes. Notre environnement est notre maison naturelle. Protégeons-le. Un environnement propre est le meilleur héritage que nous puissions transmettre aux générations futures. Nous ne pouvons pas respirer sans l'environnement. Protégeons notre environnement pour notre respiration. » Le maténa d'Alan Mashto a publié une collection d'articles du docteur en sciences historiques, le professeur Jacob Papazian. Le premier volume comprend des articles publiés par le célèbre scientifique en 1953-1972, consacrés à différents domaines de l'orientologie et de l'arménologie. Dans le deuxième volume, en plus des études publiées en 1973-1994, des revues savantes et des documents publicitaires sont également présentés dans des sous-sections distinctes. Le compilateur de la collection est le docteur en sciences historiques Christine Kostikian, le rédacteur en chef et le docteur en sciences historiques Varantel-Revandian. La collection est destinée aux arménologues, aux érudits iraniens, aux universitaires arabes et aux turcologues ainsi qu'aux lecteurs intéressés par les problèmes de l'histoire de la fin du Moyen-Âge arménien. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.